Il m'a réveillé à 5h du matin, il m'a dit « Ouais, il y a le combat de boxe, c'est le gun et tout, on regarde ça. » Non, c'est fou, c'est un combat, ils sont deux dans une cage en slip à 5h du matin. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Si tu veux voir deux mecs en slip qui se battent à 5h du matin, on va à Porte de la Chapelle. Ça va bien se passer, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas les sports de combat, c'est trop violent. Tu sais, ils se tapent fort. Ils se tapent, ils se tapent, ils se cassent les dents, ils se cassent les dents et puis... Et après, ils se calent. C'est gros, hein ? C'est fou, non ? Moi, tu me casses les dents, il n'y a plus de frérots, t'es malheureux. C'est ce qu'il y a de frérots chez moi, les dents, c'est mon sourire. Je ne vois pas, non, je n'ai pas assez de dents, c'est bizarre. En plus, ils ont des mamans, ces gens. La mère, elle a porté un enfant en 9 mois, elle voit ça à la télé, mais vous cassez ma création, là. C'est mon travail. Non, les combats de boxe, c'est trop dangereux, c'est violent. En plus, ils aiment trop se battre. Des fois, ce n'est même pas le moment où ils se battent. Ils se chauffent à la pesée. Il n'y a pas encore... En plus, le combat, il est déjà programmé. Pourquoi tu t'excites ? C'est prévu que tu vas te battre. Pourquoi tu te battes là ? Ils sont là, pesés, tout le monde. Je vais te battre, je vais te battre. Moi, je ne pourrais pas être comme ça pour un truc. Le front contre front. Impossible. Tu sais, le truc de... C'est impré... C'est sûr que je vais rigoler. Je ne pourrais pas... Je vais de la... Non, mais tu souples dans mon nez, c'est pas possible. Comment tu restes ? Non, ce n'est pas possible. On ne va pas faire la bugger. Moi, je vais te faire des guillis. Je ne pourrais pas. Moi, je pense que si j'ai un vrai problème avec la boxe, c'est parce que j'aime trop le foot. C'est un sport où il n'y a pas de violence. La seule violence qu'il y a, c'est quand il y a un attaque. Et souvent, c'est parce qu'on simule. Les footballeurs, ils aimeront jouer partout. Neymar, vous connaissez Neymar ? Ils se gènent tout le temps. Des fois, j'imagine Neymar dans une cage d'MMAR. Le compas n'a pas commencé, Neymar. Tout est bon, beaucoup de plaisir. Pas de penser. Paris, ça, j'aime un goût. J'aime bien jouer avec les clichés. Depuis que je suis petit, c'est mon délire. Mais il n'y a pas longtemps, ça a failli me tuer. Je vous explique. Je reviens de Tahiti. On est à l'été avec le Comedy Club. Tout se passe bien, on joue. Et moi, en fait, je suis noir. Mais je sais nager. Et à cause de ce rire, j'ai failli mourir. Je vous explique. On joue, le promoteur est super content. Il dit, demain, snorkeling ! Tout le monde est content. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je suis content, j'accepte. Le lendemain, il y a un bateau qui vient nous chercher. Et Tahiti, c'est une île en plein milieu de l'océan Pacifique. Et moi, je vous ai dit que je savais nager, mais il faut que je précise à quelles conditions. C'est-à-dire une piscine municipale, du chlore, un rebord à 50 mètres. Je maîtrise. Là, le bateau, il avance, il avance, il avance, il avance. Au bout d'un moment, je dis, mais c'est quoi le snorkeling ? Et là, on me répond, une randonnée aquatique. Je dis, quoi ? Là, le bateau, il s'arrête, tout le monde saute dans l'eau et je suis le seul noir du bateau. Et quand ils sont dans l'eau, tout le monde me regarde. Ils ont fait des paris, je suis sûr, un truc comme ça, il ne va pas sauter. Et là, j'ai une pression sociale que je n'ai jamais eue de ma vie. C'est-à-dire que même, je recule. Et là, je sens une main derrière moi, c'est Martin Luther King. Il m'a dit, frérot, fais-le pour nous. Donc, je me dis, quoi ? Saute, mais reste près du bateau. Je saute, le bateau, il se barre. Et là, je suis en panique, parce que le rebord le plus proche, c'était un truc comme l'Australie, tu vois. Mais je vous ai dit, je sais nager. Donc, je fais quoi ? Je nage. Mais le problème du snorkeling, c'est qu'eux, ils s'arrêtent toutes les deux minutes pour observer des requins. Vous avez bien entendu. Une activité de blanc. Et moi, je ne sais pas m'arrêter. La piscine municipale, c'est aller-retour. Donc, quand ils s'arrêtent, je fais les tours. Au bout d'un moment, je me fatigue les bras, je n'en peux plus. Je dis, les gars, rappelez le bateau. Ils me disent, non, qu'est-ce qui se passe ? J'en peux plus, j'ai mal aux épaules et tout. Ils me disent, on a une technique, t'inquiète pas, fais la planche. Je dis, quoi ? Et là, tout le monde, ils font la planche comme ça. Ils me disent, si tu te gagnes, tu fais des petits ronds, petits ronds, comme ça. Petits ronds, petits ronds, petits ronds. J'essaye, ça ne marche pas. Je réessaye, ça ne marche pas. Je me noie, j'ai des crottes de nez, le bateau revient. J'ai niqué la randonnée. Et là, on arrive à l'hôtel, je suis tellement énervé, je tape sur Internet, pourquoi les noms, on ne sait pas faire la planche ? Et là, je suis tombé sur une vraie étude. Il y a des scientifiques qui se sont posé la question. C'est super normal, il faut qu'on gère cette situation. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ils disent qu'on a une masse osseuse et une masse musculaire plus lourde que les autres. Du coup, ça nous fait couler. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'a rassuré. Et c'est même rassurant pour les fâchots de ce pays. Sinon, à Marseille, ils verraient des millions de migrants débarquer en mode Petit ronc, petit ronc, petit ronc, petit ronc, petit ronc. Vous avez bien applaudi quand même. Je suis inscrit à la muscu. Moi, je n'aime pas se rire. La vérité, les autres j'aimais bien, je suis la moyen. Et tu sais, ce que je n'aime pas à la muscu, c'est que les gens, ils te donnent des conseils. Donne ! Mais ils sont arrogants. Je fais un exercice, il y a un gars, il s'arrête, il me regarde. Jamais, il essaye de comprendre ce que je fais. Ce n'est pas humiliant, ça. C'est comme quand le prof, tu te rappelles quand il nous donnait un contrôle, le prof ? Et tu faisais le contrôle, et le prof, il passait devant les rangs. Il regardait ta copie. Il disait, prenez votre temps. Il y a des pièges. C'est divisé, des fois. Écoute, il vient me voir la phrase incroyable. Il vient me voir, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Quand tu ne sais pas, tu demandes. C'est pas arrogant. Ça, tu ne donnes pas un conseil comme ça. C'est quelqu'un qui se fait arnaquer, tu sors cette phrase. Mais ça, ce n'est pas un conseil. En plus, ça m'a vexé. Il m'a dit, tu te niques le dos ? J'ai dit, je veux me niquer le dos. Toi, tu travailles les bras. Moi, je me nique le dos. Check it. Et il part comme ça. On dirait que c'est à eux, leur salle. Tu sais, ils marchent. C'est lui le propriétaire de la salle. Il regarde tout le monde. Et il donne des conseils parce qu'il est musclé. Ça n'a aucun sens. T'imagines un gars plus stylé que toi dans un magasin de vêtements ? Il voit tes essais des fringues, il se pose, il dit, qu'est-ce que tu fais ? Pour cette chemise, elle ne te va pas du tout. Je voulais me désinscrire de la salle. Mais c'est pour bien de se désinscrire. Moi, j'ai une technique. Je vous la donne. J'appelle mon banquier. La même. Ça, c'est la technique des gars qui essayent d'arnaquer le système, frère. T'appelles le banquier, tu dis, ouais, il y a un prélèvement douteux. S'il vous plaît, bloquez-le. Il dit, c'est quoi, fitness park ? Bloquez-le. Des fois, je me chauffe. Je dis, EDF aussi, je ne sais pas ce qu'ils font. Tous les mois, ils me prélèvent, je ne les connais même pas. Et le banquier m'a dit, on ne peut pas faire ça, tu ne peux pas contourner. J'ai dit, si on peut. Ça s'appelle le 49-3. Quand tu ne sais pas, tu demandes. C'était tout. C'était une insamnité. Vous avez déjà fait un saut en parachute ? Oui. Franchement, ça fait peur. Alors, attendez, non. Mais je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur de ce que je croyais. Je vais vous raconter. Elle m'offre le saut et je vais faire ça avec mes potes. Donc, on part en voiture tranquille et tout. On arrive sur les lieux du saut en parachute. Et là, les gens me présentent mon moniteur, le mec avec qui je vais faire le saut en parachute. Et le problème, c'est que mon moniteur, Gérard, visiblement, c'est le plus moche de tous les moniteurs qu'il y avait ce genre-là. Je sais que ça paraît quand je dis ça. Mais je vous jure que c'est hyper important. Parce que quand tu fais du saut en parachute, tu confies ta vie au moniteur. Et moi, ça m'emmerde de confier ma vie à un moche. Ce n'est pas méchant. Attendez, ce n'est pas méchant. Non, ce n'est pas méchant. C'est parce qu'il faut bien réfléchir. En cas de problème pendant le saut, nous, là, ici, on sait qu'on va avoir envie de s'en sortir. Mais lui, on ne sait pas comment il pense dans sa tête de moche. Peut-être qu'il va se dire « Oh, quoi, bon, de toute façon... » « Tu sais, je n'ai rien à perdre, donc je n'ouvre pas le parachute. » Mais bon, là, je n'ai pas le choix. Donc, j'y suis, il faut bien, tu vois. Là, on commence à discuter. Il me dit « Ah, ça va, tu fais quoi dans la vie ? » Alors, je dis « Moi, je suis humoriste. » Il me dit « C'est vachement bien. Moi, je suis podologue. » « Ben non. » « Ben non. » « C'est monétaire de parachute, on c*****, d'accord ? » Parce que... On ne va pas monter à 4000 mètres, sauter, je vais m'évanouer et tu vas me masser les pieds parce que... Ce n'est pas mon ambiance, je te le dis. Ah ouais, il me faut en l'air. En plus, je commence à m'habiller. Tu sais, je mets ma combinaison et tout ça. Mais ma combinaison, en mettant ma combinaison, je me rends compte que juste derrière ma nuque, dans un étui, je vous jure que c'est vrai, il y a un couteau. Un couteau qui est rangé dans un étui. Et j'ai trouvé ça hyper bizarre parce que moi, j'ai rien prévu de couper. On se dit, tu vois ? Eh, il n'y a pas de pique-nique de prévu pendant le saut, OK ? Et je lui dis, je lui dis, Gérard, à quoi est sert le couteau derrière ma nuque ? Il dit, non, mais ça, c'est en cas de problème pendant le saut, comme ça, je peux couper les liens qui nous rattachent pour m'en sortir vivant. Ben non. Parce que moi, j'ai payé, c'est à toi de mourir normalement. Euh...